L'équipe du programme de recherche 2021 à 2024, Handicap et emploi dans la fonction publique, a présenté ses résultats lors d'une journée d'études le 13 juin 2024. Les résultats de recherche ont été complétés par la présence d'invités extérieurs pour discuter de certains sujets. Nous vous présentons ici un condensé de la communication de Emmanuel Filion, enseignante chercheuse à l'EHESP. Comment expliquer la fragilité des travailleurs handicapés face à l'emploi ? Cette fragilité des travailleurs handicapés face à l'emploi et dans l'emploi, elle est paradoxale compte tenu de cet arsenal législatif qui est important, qui est ancien, puisque le législateur a commencé d'être actif sur ces questions il y a maintenant une centaine d'années, et que les travailleurs, les personnes handicapées, disposent de plusieurs branches du droit en faveur de leur insertion professionnelle. On en a une première qui concerne les politiques d'emploi spécifiquement dédiées aux travailleurs handicapés, et notamment c'est la fameuse obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui se déclinent sous la forme d'obligations par des quotas, qui doivent atteindre 6% des personnels des entreprises, qu'elles soient privées ou établissements publics. On a ensuite un deuxième bloc, qui est davantage celui de la protection sociale, qui s'adresse à des personnes qui deviennent handicapées au cours de leur vie professionnelle. Et là on a aussi un certain nombre d'obligations, des obligations d'aménagement de potes, des obligations de reclassement. Bon, à la différence des obligations des quotas, ces obligations-là, ce ne sont que des obligations de moyens. Et puis enfin, on a une troisième branche du droit, qui est celle de la non-discrimination, et notamment avec un outil juridique tout à fait intéressant, qui est celle de l'obligation d'aménagement raisonnable, qui oblige l'employeur à produire les aménagements raisonnables ou mesures appropriées, pour garantir aux travailleurs handicapés une égalité à l'égard des autres travailleurs au sein de l'entreprise ou de l'établissement public. Le problème, c'est que ce droit est plus récent, et surtout qu'il est moins connu, et beaucoup moins appliqué. Et du coup, aujourd'hui, on a essentiellement des politiques qui sont basées sur les deux premiers blocs juridiques, et donc les quotas et les obligations d'aménagement, de reclassement pour les travailleurs qui ont acquis des inaptitudes. Or, un des problèmes, sans doute, c'est que ces deux blocs-là ont été construits sur une conception, aujourd'hui, assez dépassée du handicap, qui est un modèle individuel et médical. On se concentre, en fait, sur la déficience du travailleur, et on voit bien qu'on est, du coup, dans une philosophie selon laquelle ce travailleur handicapé, il va forcément être moins capable, voire incapable. Et on va lui faire une place, certes, mais une place à part. Alors que le principe de la non-discrimination, c'est au contraire de produire de l'égalité dans l'emploi, mais on le voit, c'est très peu diffusé à l'heure actuelle. Ça pose deux défis, me semble-t-il. Un premier défi, c'est de passer à une approche environnementale et sociale du handicap, et de penser la transformation des univers de travail pour qu'ils deviennent accessibles à tous. Et le second défi est sans doute de penser au-delà de la stricte question de l'emploi. Il ne s'agit pas seulement de proposer un emploi à des travailleurs handicapés, mais de réfléchir aussi à la quotité et à la qualité du travail des personnes handicapées. Qui sont les travailleurs handicapés aujourd'hui en France ? Alors, il n'est pas absolument aisé de répondre à cette question de savoir qui sont les travailleurs handicapés en France aujourd'hui, notamment parce qu'il y a plusieurs modes de comptage qui définissent des périmètres différents de cette population. selon qu'on les compte parce qu'elles ont une reconnaissance administrative, donc une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. On atteint environ 4% de la population en âge de travailler, les 15-64 ans. En revanche, si on considère l'ensemble des personnes qui déclarent des difficultés dans leur vie quotidienne, donc entre autres dans la vie professionnelle, là, on atteint à peu près 15%, donc c'est extrêmement variable. Après, si on regarde d'un peu plus près qui elles sont, on peut dégager un certain nombre de constantes, notamment voir qu'elles sont plus âgées, pour la plupart d'entre elles entrer en bonne santé dans la vie professionnelle, en emploi, qu'elles occupent des métiers moins qualifiés, donc moins rémunérés, et qui sont aussi phénomènes auxquels il faut être sensible des métiers plus pénibles, globalement. Et ces trois critères ne s'expliquent pas seulement par l'âge et le niveau de diplôme de ces personnes, de ces travailleurs handicapés. Donc, ce que ça fait ressortir, c'est qu'il y a des phénomènes de discrimination que le défenseur des droits documente tous les ans dans ces rapports. Et si on regarde un petit peu la situation d'emploi des personnes handicapées, ce phénomène de discrimination est également très visible, puisqu'on voit que quelle que soit la situation d'emploi en France de manière générale, même quand l'emploi progresse, le taux de chômage des personnes handicapées est toujours environ deux fois supérieur à celui de l'ensemble des travailleurs. Non seulement il est deux fois supérieur, ce taux de chômage, mais c'est des périodes de chômage également plus longues, des carrières très hachées pour ces travailleurs handicapés, ce qui fait qu'ils rencontrent des difficultés, notamment en fin de carrière et en 2021, avant même la dernière réforme des retraites, les travailleurs handicapés passaient en moyenne 8 ans et demi sans emploi et sans avoir encore accès au système de retraite. Donc ces caractéristiques, elles confirment ce qu'Anne Révière appelle une double marginalisation de l'emploi, des personnes handicapées qui sont moins en emploi, qui ont des taux d'activité bien inférieurs à celui de la population générale, etc. et une marginalisation dans l'emploi vers les emplois les moins attractifs. Merci. 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 Merci.